ça c'est la douloureuse plein d'essence ça coûte cher alors c'est un réservoir de 51 litres moi j'ai juste un complément plein j'aime pas rouler en réserve et on va mettre forcément du 98 le 5 allez c'est la partie allez c'est la partie on va voir comment ça nous coûte alors alors autonomie on a regardé tout ça j'ai pas d'autonomie c'est pas grave je veux aller ici je vais aller là sur performance consommation est ce que je peux voir voilà quasiment 23 litres au ça pique un peu l'autonomie totale 356 km mais bon là c'est parce que j'ai un petit peu appuyé dessus sinon en général je suis autour des 10 litres on va dire que j'ai quasiment 500 km d'autonomie allez on repart tranquillement en mode confort voilà ça coûte un petit peu cher au quotidien c'est à 3 à 35 m aujourd'hui vous allez prendre une classe à 220 amg line et vous allez friser honnêtement les 50 mille euros et 50 mille euros c'est exactement le même budget que c'est à 35 mg donc soit bon c'est vrai que sur la 220 et vous aurez moins moins de malus ok mais c'est vrai que la question peut se poser sur des versions diesel bien équipée parfois on peut vraiment se poser la question à un 50 mille euros dans un diesel ou 50 mille euros dans une essence à vous juger à vous de voir dites moi tout en commentaire qu'est ce que vous préférez ou vous au quotidien une à 220 d amg line autour des 50 mille euros ou une à 35 amg moteur essence beaucoup plus puissant plus de style mais bon forcément forcément la consommation c'est pas du tout pareil c'est doublé mois après quelques accélérations justement pour entendre l'échappement qui crépite bon je suis quand même à 11 litres au sens je vais c'est vraiment de passer cette foutu barre des 10 litres au sens j'espère que je vais y arriver parce que quand même on n'a pas un v8 on a juste un quatre cylindres deux litres turbo 306 chevaux on va essayer de passer sous la barre des 10 litres au sens quand même je vais essayer de vous rassurer mais il faut savoir que c'est pas forcément ce qui va vous préoccuper quand tu vas acheter une à 35 mg ce qui va te préoccuper si les performances tu peux même faire du circuit avec quoi ça c'est vraiment génial les amis je vais essayer de passer sous la barre des 10 litres au sens je vais voir si c'est possible avec ça à 35 ça me paraît très difficile dans ces tentants d'accélérer je l'ai fait et oui non je j'ai pas atteint les 100 km en 4,7 secondes non j'ai pas atteint les 250 km en vitesse max non je suis passé tout simplement sous la barre des 10 litres au sens tout ça en presque une heure et 45 km bon à noter petit clin d'oeil au gps quand même quand vous dézoomer moi j'aime bien faire ça en fait pour voir si la voiture elle va jusqu'au bout du détail et là on voit même les satellites autour de la planète terre et ça c'est assez fait non alors je suis assez fier de moi j'ai réussi à configurer l'écran mais de manière très sportive et futuriste dès que j'accélère voilà j'ai même à disposition c'est écrit 400 newton m je les attends en rouge ah c'est assez sympa franchement elle est très ludique cette voiture très joueuse même dans l'affichage elle est très fun j'adore ce que vous entendez le bruit là de l'échappement chaque décélération c'est la pétarade derrière et je sais pas ce qui se trame dans les pots d'échappement mais ça pète mais qu'est ce que c'est que ce bordel incroyable cette voiture et ben ça pète ça pétarade derrière elle est vraiment fun cette voiture elle est très très fun tout comme l'extérieur comme l'intérieur voilà cette voiture pousse au crime et oui une amg en général ça pousse forcément aux crimes donc il faudra se raisonner vraiment les amis sur la route faire très attention parce que malgré que le fait que ça soit une quatre roues motrice elle arrache vite le bitume et on évite au dessus des limitations de vitesse alors au quotidien qu'est ce que ça donne de rouler en à 35 amg et va tout simplement si vous mettez le mode sport plus c'est extrêmement bruyant à l'intérieur de l'habitacle pour cela on va mettre le mode confort si on a ramène la petite famille surtout si on passe faire un peu allumé si vous êtes un papa qui va déposer à la crèche ou à l'école son enfant le mieux c'est de se mettre en mode confort discrètement parce qu'avec la couleur je peux vous garantir que ça en jette alors les amis j'espère que c'est un 35 amg vous motive peut-être un achat futur peut-être que vous hésitez entre une audi s3 ou une golf r clairement on va pas se mentir à la 35 amg c'est la plus folle la plus dingue déjà la couleur mais surtout l'intérieur puisqu'un proposé un intérieur quand même beaucoup plus exubérant qu'une golf r qui est trop classique ou surtout beaucoup plus fun et technologique que l'audi s3 et oui parce que les s3 et les golf r elles sont en voie de disparition autant vous dire qu'avec cette à 35 amg tu prends vraiment ton pied à chaque accélération surtout avec le mode sport plus regarder avec ce petit retour de gaz à chaque décélération je peux te garantir que c'est vraiment un vrai kip cette voiture pour une à 35 amg je m'attendais pas à voilà à autant d'évotions quand même les amis n'oubliez pas le lac plein de like pour cette à 35 amg honnêtement elle est complètement dingue on a hâte de voir la suite avec la 45 amg sur ce les amis j'espère que cet essai vous a plu je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo avec toute l'équipe cartes passion ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501